Bonjour docteur. Bonjour Sophie, Carla Nouini. Voilà donc le vétérinaire de Nukouriva nous a rejoint ce matin dans ton studio et il y a des émissions sur les animaux, sur les soins des animaux et protection aussi des animaux. Voilà donc peut-être pas tous les jeudis mais deux fois, une fois donc dans la semaine. Ouais, non, voilà donc tous les quinze jours. Voilà, nous accueillons donc les émissions d'Nukouriva. Tout d'abord bonjour. Bonjour Sophie. Alors aujourd'hui docteur donc, tu vas nous parler de cette maladie qui est donc de tétalance. Ouais, voilà. Alors je vais aborder ça par le biais des plaies des chevaux. Voilà, parce que les chevaux sont des animaux fragiles en fait et ils se blessent facilement et ça s'infecte facilement et l'un des grands risques c'est le tétanos qui est un problème secondaire par rapport à la blessure. D'accord, c'est une maladie hein docteur ? Ouais, c'est lié à une bactérie, un clostridium, un type de bactérie qui a deux caractéristiques. C'est qu'elle fait des spores, c'est-à-dire que la bactérie se transforme en une forme de résistance comme une petite coque très dure qui n'est pas vraiment vivante, qui peut attendre dans le sol pendant des années. Et le jour où cette petite spore se retrouve dans une plaie, là où il n'y a pas trop d'oxygène, ça c'est très important, la spore va éclore et la bactérie va se retrouver vivante et a développé des toxines. Hélas, le deuxième point fatidique, c'est que la toxine du tétanos est assez violente et provoque une contraction des muscles. C'est pour ça qu'on dit qu'on est tétanisé, c'est une expression dans le langage commun, ça vient des symptômes du tétanos. Quand on est tétanisé, c'est-à-dire qu'on est immobile, contracté, qu'on a peur ou quelque chose par exemple, ça illustre le fait que quand cette bactérie se développe dans une plaie, elle va provoquer beaucoup de toxines qui vont faire se contracter les muscles. Et ce qui arrive au bout d'un moment, à faire en sorte que l'animal ne peut plus respirer, puisque ses muscles respiratoires sont contractés et il meurt étouffé. Voilà, à ce virus. Est-ce que c'est que les chers mondes, on ne s'en touche pas cette maladie ? Non, non, ça touche tous les mammifères. Et je me demande si ça ne touche pas les oiseaux, là, il faudra que je vérifie, parce que j'ai un petit doute là-dessus. En tout cas, ça touche tous les mammifères. C'est pour ça que nous sommes vaccinés contre le tétanos, le fameux DT polio, diphtérie, tétanos, polio. C'est parce que si on se pique avec quelque chose, on a les pieds sales dans la boue et qu'on choque le tétanos, c'est qu'on ne fait rien, on meurt. Non, c'est quand même trop bête. Alors qu'il suffit d'apprendre au corps à s'immuniser contre cette bactérie-là et contre cette toxine. J'assiste sous la toxine, le poison que produit la bactérie, pour que, même si la bactérie essaie de se développer dans le corps, on ne sera pas atteint. D'accord. Alors cette bactérie se développe de plus en plus quand il y a un environnement humide, comme vous le disiez, à l'instant. Alors en fait, tant que cette spore de bactéries est dans l'environnement, ça ne bouge pas. C'est comme une graine. La graine, elle peut rester parfois des années avant des clores. Elle n'est pas vraiment vivante, elle est en attente. Donc la petite spore attend son heure, si je puis dire. C'est une façon de voir les choses. Il n'y a pas un petit sardeau qui dit « j'attends impatiemment mon heure ». Simplement, voilà, quand cette petite spore de bactéries se retrouve dans une plaie et que la plaie se referme et qu'il n'y a pas d'oxygène, parce que c'est une bactérie qui ne supporte pas l'oxygène, donc si la plaie n'est pas bien nettoyée et qu'elle se referme par-dessus, par-dessus les bactéries qu'il va y avoir des spores, les spores vont éclore, les bactéries vont se développer. On a un temps d'incubation de deux à trois semaines en principe. Les cas extrêmes, c'est d'une à deux semaines, le temps d'incubation classique, et ça peut aller de trois jours à trois semaines. Entre moments, on a une plaie, apparemment bénigne, tout va bien, on la frotte un peu en surface, on a un peu de bétadine, et puis ce qu'on n'a pas bien vu, c'est qu'elle a été saillie un peu en profondeur, et elle s'est refermée sur ses saletés, et c'est là que les conditions sont favorables pour le tétanos. Donc, cette bactérie touche tous les mammifères, mais certains animaux sont plus sensibles que d'autres. Et l'un des champions de la sensibilité, c'est le cheval. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on intervient sur un cheval, à chaque fois qu'on va soigner une plaie, qui n'est pas très belle, ou qu'on va faire une intervention, genre une castration, quelque chose comme ça, on fait systématiquement un sérum anti-tétanique. C'est-à-dire que, pour faire ce type de sérum, comment ça s'est passé ? On a immunisé des chevaux contre le tétanos, on a vacciné des chevaux, donc ces chevaux produisent des anticorps, qui vont pouvoir déglinguer la toxine, et le sang de ces chevaux a été filtré pour ne récupérer que les anticorps contre le tétanos, et ça, on l'injecte à un cheval, ce qui fait qu'on lui apporte une immunité qu'un autre animal a eue, pour pouvoir contrebalancer la production de toxines. Le tétanos, je pense qu'on l'avait rencontré durant votre tournée dans les îles, aussi, ici sur le Nucourira, docteur. C'est ça, c'est suite à deux cas de tétanos à quelques jours d'intervalle, où les deux animaux sont morts. Alors, il faut savoir, c'est qu'une fois que les symptômes sont déclarés et avancés, on ne peut plus faire grand-chose. On peut prévenir de deux manières. Une prévention un peu absolue, c'est le vaccin. Il y a un vaccin, on vaccine l'animal, deux vaccins à un mois d'intervalle, puis un an après, puis tous les trois ans. Là, on a la garantie que cette bête n'aura jamais des tétanos. Sinon, on peut prévenir, une fois qu'il y a une plaie, de deux manières aussi. La première, c'est de bien, bien nettoyer la plaie et d'aller frotter avec une petite compresse et de l'oxygéner. L'oxygéner, ça fait des bulles, ça va ramer l'oxygène, ça fait remonter les saletés, ça permet d'avoir une plaie bien propre et ça chauffe un petit peu, mais ce n'est pas douloureux. Et puis, quand une plaie est très fraîche, en fait, ce n'est pas très sensible. La douleur arrive une ou deux heures après. Donc, on peut, si le cheval est assez sympa, parce que tous les chevaux ne supportent pas comme les touches, bien sûr. Mais si le cheval est assez sympa, on peut aller bien nettoyer la plaie avec une compresse pour bien rouvrir, bien faire sortir les petites saletés et apporter de l'oxygène dans le fond de la plaie. Ensuite, c'est une plaie qu'on peut traiter avec de la bétadine, diluer moitié-moitié, ça, c'est pas mal. Ou sinon, il y a des moyens naturels qui sont très bien, genre le miel ou le gel de l'aloe vera. Ce sont deux soins qui sont très, très efficaces. J'aime beaucoup l'aloe vera, personnellement, j'utilise en tant que possible et ça permet une guérison de la plaie de manière remarquable. Ça protège, ça nourrit, ça aide les tissus à se régénérer. Donc, voilà, ça, c'est des... En nettoyant bien une plaie, en évitant qu'elle s'infecte, on évite que la plaie prenne des allures, que ça dégénère et on évite la plupart du temps le tétanos, si on a bien nettoyé en profondeur. Voilà, le traitement de l'aloe vera et puis donc du miel. On pense surtout à ceux qui sont un peu dans nos petites îles, les maryses, docteurs, qui n'ont pas accès à la pharmacie pour pouvoir acheter les médicaments. Il y a ces traitements-là. Tout à fait. Voilà, des traitements par les plantes et le miel. Oui, quand on est dans nos jardins, la nature est une source inépuisable d'émerveillement et de soins. Donc, c'est dommage de passer à côté. Alors après, je ne vous cache pas que si la plaie commence à s'infecter, on n'a plus le choix, il faut passer aux antilleux pour lutter contre les bactéries qu'elles soient et également l'éventuel Clostridium tétali, le fameux germe qui provoque le tétanos. Peut-être pour... une fois qu'il y a un tétanos qui commence à se déclarer, donc après la période d'incubation, on a des signes qui nous montrent que, oula, on a peut-être à faire un tétanos, il est encore temps de faire quelque chose. Donc là, il faut faire beaucoup de sérums antitétaniques, des antibiotiques, des contracturants. On peut encore essayer de faire quelque chose. On peut sauver la bête. Mais une fois que les symptômes sont très avancés, c'est foutu. Docteur, quels sont les signes justement de cette maladie, donc sur des animaux qui sont... Voilà, donc les premiers signes, ça va être une hyperesthésie, c'est-à-dire le cheval est sensible à tous les bruits, toutes les lumières. Il réagit très fort, comme si tous les bruits étaient augmentés, toutes les lumières étaient plus fortes. Donc on a un comportement qui est un petit peu bizarre. Ensuite, il commence à y avoir des contractions et qui gagnent progressivement de la tête vers les membres. C'est-à-dire que ça commence par une contraction des mâchoires. On dit que le cheval fume la pipe. C'est-à-dire qu'il mâche un peu et puis il reste avec ses bras d'air qui dépassent de sa gueule et sans mâcher parce qu'il a des mâchoires contractées, en fait. On a aussi la troisième paupière. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, chez les chiens, les chats, chez tous les animaux domestiques, en fait, les mammifères, il y a une troisième paupière, une petite paupière blanche qui est dans le coin de l'œil. Et quand on appuie sur l'œil à travers une paupière, ça enfonce un petit peu le bloc et hop, la troisième paupière vient recouvrir l'œil. Donc cette troisième paupière, elle se met à recouvrir partiellement les yeux. C'est-à-dire qu'il y aura tout ce qui se passe. C'est des petits signes qui n'ont l'air de rien, mais c'est des signes d'appel. C'est vraiment chouette si on arrive à les voir parce qu'il est encore temps de faire quelque chose à ces moments-là. Et puis, ces contractures commencent à gagner progressivement. Donc des mâchoires, ça arrive à l'encolure, puis le tronc, puis les membres, les oreilles se dressent, les nageoires sont dilatées, la tête est en l'air, la démarche est de plus en plus raide, les membres s'écartent, la queue est levée. Et puis, on a des signes de plus en plus forts. Donc il y a de la fièvre, une énorme fièvre. En général, ça dépassait les 40. L'animal transpire beaucoup, beaucoup de salivation, du mal à avaler. Donc là, dans ces cas-là, on est bien trop loin. Et puis, il y a aussi s'accompagné de coliques très fortes. Le vent est très dur, très, très douloureux, constipation, l'animal n'a plus à pisser. Donc là, on est à des stades. Et donc le stade final, au bout, l'animal étant no pistotonos, c'est-à-dire tous ses muscles étant contractés, il a le dos tordu, comme si les muscles du dos étaient plus forts que les muscles de devant. Et donc, il est couché en faisant une espèce de virgule. C'est très, très impressionnant. Et puis, il finit par s'asphyxier. Parce que les muscles intercostaux, le diaphragme sont contractés et ne peuvent plus respirer. Voilà. Donc là, bien sûr, quand on a un cas avancé de tétanos, la seule chose qu'on peut faire, c'est de tanner l'animal pour abriger ses souffrances. On ne peut plus le sauver. Et quand c'est le tout début, les premiers symptômes, le cheval qui fume la pipe, comme on dit, qui a les oreilles dressées, on voit la troisième paupière, là, il est encore temps de faire quelque chose. Il est encore temps, donc ce n'est pas prévu. Il faut faire quelque chose. Autre chose à rajouter sur cette maladie, t'es annonce, docteur ? Autre chose à rajouter sur cette maladie ? Alors, sur cette maladie, comme j'expliquais, il y a un vaccin qui fonctionne. Et puis, là, pour moi, le plus important, puisque tout le monde ne vaccine pas ses animaux, et je comprends très bien, il n'y a aucun souci, le plus important, c'est une hygiène rigoureuse de la plaie. Quand un cheval se blesse, il faut bien le nettoyer, et l'oxygéner va aérer un petit peu cette plaie, et limiter le risque que le tétanos s'y installe. Même si une petite coupure... Une petite coupure qui se referme suffit pour qu'un tétanos puisse arriver. Alors, bien sûr, ça n'arrive pas tout le temps, la preuve, il y a encore des chevaux aujourd'hui. Mais c'est un germe qui est ubiquiste, comme on dit, on retrouve partout. Les spores de cette bactérie sont un petit peu partout. Donc, le risque, il est là au quotidien. D'accord. Il faut le savoir. C'est dommage de perdre un cheval, bêtement, pour une petite coupure. Voilà, et comme vous le disiez à l'instant, tous les animaux, c'est pas que les chevaux qui sont touchés par cette maladie, comparé pour les autres animaux. Donc, à faire attention, s'il y a des plaies, de bien nettoyer, surtout d'oxygène. Voilà. Bien oxygène. Un bon petit bol d'air. Un bon petit bol d'air. Voilà. Donc, sur cette maladie, il a une diétamance pour les animaux. Donc, avant de faire attention, et puis de prévenir, de prévoir les quelques signes que vous avez, bien sûr, cités tout à l'heure. Donc, il n'est pas trop tard, donc il faudra, donc, injecter, donc, antibiotiques. Oui, il y a des pédicilines. Oui, 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 il y a des fois, on ne peut pas y passer. Les plaies des chevaux s'infectent facilement. Donc, si on nettoie bien dès le début, la plaie peut ne pas s'infecter. Et il faut faire des soins tous les jours. Mais c'est vrai que ça m'arrive d'être rappelé pour des plaies qui ne sont pas très belles, un coup d'antibiotiques, ça aide beaucoup dans ces cas-là. D'accord. Merci, docteur. Avec grand plaisir. Voilà, donc, c'était le vétérinaire, donc, de nos comités. Maintenant, il nous a parlé, donc, du tétanos. Les animaux, donc, comme on dit, ce n'est pas que seulement les chevaux, mais tous les animaux sont touchés par cette maladie. Voilà, donc, prochain rendez-vous, donc, pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine, donc, 15 jours. Donc, jeudi, matin, à 8h30. Merci encore. Merci encore. Merci. 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 Merci.